... Parce que cette direction, elle ne t'est pas donnée pas. C'est pas quelque chose que tu peux aller dans la volonté que tu demandes. Il n'y a pas de volonté là-dedans. Tu ne peux pas aller là avec une volonté. Tu vas là seulement quand tu as compris que ce que tu es est faux. Et tout d'un coup, tu te retrouves à avoir cette vie-là. Quand tu ne rêves plus, quand tu ne crois plus à quelque chose qui devra venir. Mais nous, nous avons beaucoup de choses dans notre tête. Et c'est parce que nous avons toutes ces choses dans notre tête que nous vivons mal. Parce que nous attendons, nous sommes dans l'attente. Nous sommes dans la dépendance de ce que nous aimerions. Donc le désir que l'on a devient quelque chose qu'on poursuit. Et on poursuit notre désir. On devient esclave du désir. On ne peut plus avoir de rêve. Oui. Plus de rêve. Donc ça veut dire qu'il vaut mieux rêver sa vie plutôt que de réaliser ses rêves ? Non, ce n'est pas rêver ta vie. C'est vivre la vie qui est le rêve de toute l'existence des hommes. La vie, c'est une intelligence qui nous donne tout ce qu'il faut pour exister dans le moment présent, là où il y a de la vie. Et la vie, ça, ce n'est pas un rêve. C'est une réalité. Moi, j'ai dit vis ça. Ne vis pas ce que tu aimerais. Ce que tu aimerais, c'est dans ta tête, ça. Le rêve que tu as, c'est dans ta tête, ça. Et quand un jour tu vas arriver devant le rêve que tu rêvais, tu vas arriver un jour devant, qu'est-ce que tu auras devant toi ? Eh bien, ton rêve, c'est tout. Tu n'auras rien d'autre que ton rêve. Oui, mais tu seras peut-être, comment dirais-je, tu seras peut-être content d'avoir réalisé quelque chose ? Bien sûr, tu seras content. Parce que ça aura donné de l'importance à l'ego. Parce que l'ego va dire, ah, j'ai réussi. Attention, j'ai eu un rêve, j'ai gagné mon rêve. Mais l'ego, c'est un rêve. Donc, il faut faire abstraction des rêves, mais c'est impossible. Non. C'est impossible. Ça veut dire tout simplement que l'ego ne demande plus rien. L'attente n'est plus là. Il n'y a pas de demain. Ça veut dire que là, si tu veux vivre une vie d'intégrité, une vie de joie, de paix, il faut que toutes ces choses sortent de ta tête. Je dis, tu dis c'est impossible, moi je dis c'est possible. Est-ce que tu rêves après la mort ? Ça, non. Tu rêves après quoi ? Si tu es mort un jour, tu rêveras, tu crois ? Oui, je ne sais pas. Je crois que le rêve, c'est la continuité de tout ce que tu penses. Tout ce que tu penses dans ta vie, toute la journée là. Tu vas dormir, ça va continuer, mais sous une autre forme. Et alors, ces autres formes vont te montrer quelque chose que tu aurais manqué, que tu aurais pu rêver, de mieux faire. Et ça passe dans un rêve. Tu vois ? Mais, toute cette activité là, c'est quelque chose qui appartient au passé. Tu rumines tout le temps. Même dans ta nuit, tu dors, tu rumines. Donc moi je dis que, si tu vis une journée sans penser, sans désirer, sans rien demander, sans rien attendre, est-ce que tu dormiras bien le soir, sans rêver ? Certainement. Je dormirais bien, mais je rêverais. Non, mais peut-être pas, parce que si tu ne penses pas dans la journée, tu n'auras plus la continuité de ce que tu pensais. Il se peut que tu le rêves, si tu ne penses pas dans la journée. Mais comme tu auras 60 000 pensées ou 80 000 pensées qui vont arriver dans la journée, si tu n'as pas élevé ton degré de conscience pour les renouveler, tu auras du mal à te débarrasser des pensées qui tournent en permanence, qui reviennent le lendemain. C'est pour ça que je rends compte dans le passé, parce que souvent on a les mêmes pensées, tout le monde ailleurs, qui arrivent comme ça dans la journée, qui sont les mêmes le lendemain, s'il n'y a pas eu de méditation, s'il n'y a pas eu d'éveil, s'il n'y a pas eu... Là, il faut regarder Joe Dispenza et tous ces gens. Mais en fait, il y a quelque chose de bien plus profond que ça dans le rêve, c'est parce que la pensée, elle est complexe, très complexe. Je veux dire, la pensée, c'est une intelligence aussi, mais limitée, parce que la pensée appartient au commencement de toutes les formes, toutes les choses qui ont été fabriquées, et tout ça, ça a laissé des mémoires. Toute la pensée, c'est ça. C'est l'histoire de l'humanité avant nous, tu sais, et tout ça, c'est grandiose. Et tu vois, dans ces pensées-là, il y a, quand tu rêves, les pensées te font voir les choses que tu ne veux pas voir. Si tu as un cauchemar, le pire de tes cauchemars, la pensée va te montrer ce que tu veux le moins voir. Et tu vois, nous avons ça. Nous avons souvent des cauchemars, parce que ce que la pensée, parce que ce que tu veux te cacher, consciemment ou inconsciemment, eh bien, elle va ressurgir, mais dans ton rêve. C'est très rare que j'ai eu des cauchemars. Oui. C'est pour ça qu'il faut rester calme. Ne pas dire des mensonges sur soi, ne pas se raconter des histoires. Moi, je suis très calme. Très, très calme. Par contre, je suis facilement anxieux, quoi. Oui, mais c'est ça. Parce que, justement, c'est des fois... Peut-être un jour, tu auras un rêve. Quand j'ai des trucs, des soucis, quand j'ai un souci, le problème, c'est que c'est ça, voilà, le truc. Il rumine. Voilà, il rumine. J'ai du mal à m'en débarrasser. En général, je dors très bien. Mais quand j'ai un souci, tant que je ne l'ai pas réglé, ce truc, ça... Oui. Mais on passe toute notre vie à faire ça. Tu sais, ce genre de souci que tu dis, là, la plupart des gens vont trouver une solution. Mais la solution qu'ils auront, ils auront un paquet de problèmes qui reviendront aussi. Donc, c'est jamais fini, ton truc. Tu as toujours un autre souci qui viendra. Et moi, je ne parle pas de ça. Je parle d'une vie où tu n'as plus de souci. Oui. Quand tu as balancé ta entreprise, tu n'avais plus de souci. Exactement. C'est vrai. Voilà. Tu allais rembourser ta banque et paf, c'est terminé. C'est ça. C'est ça. Et en fait, si tu peux te débarrasser de plus, le plus de choses que tu te débarrasser dans ta vie, ça te fait le moins de boomerang qui revient vers toi. Parce que ce que tu sèmes, tu vas le récolter, mon cas. Tout ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Ça, c'est vrai. On récolte ce qu'on sème. Je trouve que quand on parle comme ça, vraiment, on s'enrichit dans le sens où, tu vois, je dis toujours, on n'a pas besoin de causer de la couleur des rideaux. Parce que la couleur des rideaux, ça ne nous intéresse pas, en fait. Mais quand on cause comme ça, profondément, tu sais, avec cœur à cœur, avec des choses, même, tu sais, des fois, à arriver presque à la limite. C'est instructif, parce qu'en fait, c'est ça, voilà, c'est instructif, et c'est très intéressant, parce que ça permet d'avoir, d'être plus ouvert, d'être plus, je ne sais pas. D'être plus tissé. Plus tissé. C'est direct. Voilà. D'avoir un tissage, et on se modifie, en fait. Voilà. En parlant, tu modifies ce que je réceptionne, et moi, en parlant, je modifie aussi une partie. C'est ça. Voilà, on fait des réintégrations. C'est ça, c'est pour ça que c'est important d'avoir une parole libre, régulièrement. Ce n'est pas facile, mais c'est vrai, finalement, c'est une attitude libératrice. On se modifie parce qu'on a une parole libre, mais il faut oser avoir une parole libre. Donc, il faut oser aller vers, et avoir une parole libre. Et tu peux oser aussi, plus facilement, quand tu es dans un groupe où personne ne juge, personne ne dit c'est bien ou c'est pas bien, on t'accepte comme tu es. Oui, ça, c'est. Tu vois ? Et ça, c'est de l'amour. C'est ce pouvoir se rencontrer dans l'amour. Mais si on se rencontre... Oui, mais tu as dit ça, mais moi, je n'aime pas quand tu dis ça. Tu sais, c'est chiant. Tu sais, ça devient chiant, quoi. C'est chiant, c'est chiant. Non, mais acceptons-nous, parce que nous sommes nous-mêmes. Parce que tout ce que tu dis, je sais, je comprends. On met sur la table, et puis c'est à nous, tout ça. Ça nous appartient à tous. Tu vois ? Mais on sait qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai à la fin. C'est vrai. Tu sais ? On a tout mis sur la table ce soir. Et tu vas réfléchir après, tu vas partir. Tu dis ça, oui, j'adhère, 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 j'adhère. Ah, là, je n'ai pas compris. Oui, j'ai pas compris. Tu vois ? Et ça fait de nous, quand on part... Tu sais, il y avait une tribu dans la jungle, qui faisait comme ça des réunions tous les... Parce qu'elles habitaient un petit peu éloignées les unes des autres. C'était des petites tribus de 60, 50 personnes. Et ils se rencontraient comme ça tous les ans, une fois. OK ? Parce que l'autonomie qu'ils avaient sur la région, tout ça, devait être coordonnée, tout ça. Et ils se sont rencontrés une fois par an. Et quand ils se rencontrent, eh bien, ils discutent. Ils ne discutent pas de la couleur des rideaux qu'il y a chez l'un et chez l'autre, hein. Mais ils discutent de manière sincère comment ils voient les choses. Tu sais, à la fin, quand tout le monde se sépare, rentre chez eux, eh bien, tout le monde sait quoi faire. Tu sais comment être. Parce que tu es comme ça. Parce que tu as dégagé des choses qui t'ont permis de voir au-delà de ce qui te tenait. Tu sais. Et là, il n'y a plus d'ego. C'est pas qu'il n'y a plus. Mais là, tu l'as vu. Et tu es conscient qu'il est là. Et quand tu es conscient, tu es sage. Donc tu ne fais plus de bêtises. Tu ne te laisses pas embarquer par l'ego. Tu le mets de côté. Oui, il est de côté. Il est en BN. Parce que l'ego, on en a besoin. Tu sais, l'ego, c'est une sorte de besoin pour fonctionner. Tu sais, on a besoin de fonctionner. Il faut que... Je ne sais pas, quand tu dois te lever le matin, si tu restes toute la journée sur ton lit, c'est molle, quoi. Si tu as besoin d'aller là ou là, tu as besoin de ta tête. Autrement, sans ego, on serait des légumes. Tu comprends ? Mais l'ego, lui, il doit être à sa place. Quand toutes les pensées que tu as restent à leur place, alors l'ego fonctionne avec ce que la pensée propose. La pensée propose le passé. Le passé où tu as appris des choses. Tu as appris où tu as habité. Il faut tourner là quand tu arrives là-bas. Et puis, tu tournes à gauche après, tu arrives chez toi. Donc, tu connais. Tu vois, tu as appris. Dans ce sens-là, pour fonctionner, c'est important. Maintenant, ton ego va te dire, aujourd'hui, je suis triste, je voudrais être heureux maintenant. Donc, l'ego, il va fabriquer dans ta tête un idéal pour que tu puisses te remonter le moral. En fait, il t'a boosté le moral pour te dire, mais ne t'inquiète pas, va danser un peu, tu verras, ça ira mieux et tout ça. Mais en fait, il t'a fait fuir l'état dans lequel tu étais et tu ne connais pas c'est quoi, qui tu es, parce que l'ennui que tu étais, et que l'ego t'a distrait avec ça, t'a dit, on va ranger les choses, et bien, tu ne sauras pas qui tu es. Parce que ce que tu es, c'est cet ennui. Mais tu ne sais pas qu'est-ce que c'est l'ennui, parce qu'à chaque fois que tu as un ennui, tu t'arranges pour être distrait, pour te distraire. Tu cherches quelqu'un, tu cherches une béquille, tu cherches quelqu'un qui vient te sauver. Tu vois ? Donc, l'ennui, tu ne le connais pas. Et c'est ça, ce que tu es, si tu arrives à accepter que tu es cet ennui et que tu ne fais rien pour fuir ce que tu vis. Alors, si tu restes là et tu vois ce qui se passe, le fait de rester là, de voir ce qui se passe, ça, c'est de l'intelligence. Tu deviens l'observateur. C'est ça. Tu deviens l'observateur de ce que tu es. Ça veut dire que ce que tu vis, ce que tu es, pour de vrai, n'est pas ce que tu vis, ce n'est pas ce qu'il y a sur la scène, c'est celui qui regarde, c'est l'observateur. Et quand il y a cette liaison avec la scène, il n'y a plus d'observateur. Il y a juste la vision. L'observateur disparaît. Bien sûr. L'observateur, c'est qui, d'après toi ? C'est qui, l'observateur ? L'observateur, c'est ce que tu es, c'est tout ton passé. Le passé qui regarde, qui consulte, qui dissecte, qui voit les choses, comment elles devraient être. Donc, si tu es cet observateur-là, si cet observateur, il est actif, eh bien, tu es le passé. Et là, on parlait, justement, d'un observateur qui arrive à ne pas être actif. Et quand il n'est plus actif, il n'y a plus rien. Tu comprends ? Donc, qu'est-ce qu'il y a à la place ? Il y a juste la perception de ce qui se trouve là. Ce qui est, est considéré. Je crois que Christian Morty dit l'observateur est l'observé, justement, quand il dit ça. Comment tu entends ça, toi ? Quand tu dis ça, comment tu entends ça ? Je ne sais pas, je l'ai lu, donc j'essaie de faire une relation entre ce que tu dis et ce que dit Christian Morty. tu n'es pas différent de ce que tu regardes. Oui, c'est ça. OK ? Ce que tu es, c'est-à-dire l'ennui que tu regardes, OK ? Parce que tu t'es identifié à ce que tu es, l'ennui, eh bien, celui qui regarde l'ennui et celui qui voit l'ennui, c'est la même chose. C'est ça. OK ? Sauf que quand tu regardes l'ennui sans le passé, qu'il n'y a plus la présence de quelque chose qui veut fuir à l'ennui, alors il y a juste l'intelligence. Il n'y a plus d'observateur. Juste l'intelligence, pure, la pureté. Et c'est ça que tu es, la présence. Une présence qui voit ce que l'inconnu est. Et tu acceptes de regarder l'inconnu. Tu ne vois pas ce que tu aimerais, mais tu vois ce qu'il y a. Et à ce moment-là, quand tu sais tout ce qu'il y a, c'est-à-dire toutes les choses qui sont incongrues, c'est-à-dire cet ennui, cet égoïsme, ces ventardises, cette apparence que tu te donnes, tout ça disparaît. Comme par miracle. Parce qu'il y a l'intelligence qui a vu toute la connerie, l'illusion. Tu as dit quoi ? Le cinéma. Ah, le cinéma, oui, bien sûr. C'est des cinémas que pour la plupart, on aime bien regarder. On aime bien jouer dedans, plutôt. On est acteur dans ce cinéma. et là, on est en train de dire soit juste observe et vois et quand tu as vu le cinéma, il y a une perception qui vient arranger ce qui n'est pas vrai. Tu t'aperçois que tout est faux. Tu t'aperçois que ce que tu étais en train de vivre, tous les rôles que tu joues, ce sont des faussetés que tu te donnes d'être pour pouvoir exister. Et c'est comme ça que l'ego existe. L'ego existe à travers ce qu'on se donne d'être. L'apparence que l'on se donne. Le rôle que l'on se donne. À partir du moment où tu dis je suis un homme, je suis une femme, tu joues un rôle. Donc, en fait, la vie telle que vous la vivons, c'est une immense paix de théâtre. Exactement. Oui, ça va. Ça, c'est sûr. Avec tous les rôles. C'est ça. Donc, cette pièce de théâtre, il faut qu'on cesse d'interférer parce que cette pièce de théâtre, elle a déjà été écrite et nous, nous essayons d'en faire quelque chose que nous aimons. C'est ça, notre problème. Tu vois ? Donc, arrête d'interférer, arrête de contrôler, arrête d'arranger, arrête d'essayer de croire qu'il devrait y avoir quelque chose d'autre dans cette pièce. Tu acceptes ? Et quand tu acceptes, ben, t'as plus de tracas parce que tu essayes plus rien, ta tête, elle est libre, tu n'as plus besoin de rien faire pour te donner du plaisir, pour te donner une zone de confort, pour te sentir en sécurité parce que tu croyais que c'était pas bon comme ça. Tu croyais que ça devrait être autrement, mais la pièce, elle a déjà été écrite. Tu vois ? On est là, on n'a rien à faire, nous. Laisse la vie faire. C'est pas à toi de faire, c'est la vie qui doit faire. Et ce que tu es, c'est la vie. Donc, laisse la vie être, mais pas ta tête. Ta tête, c'est une illusion. ...